Attention dans les séquences qui vont suivre vous allez voir un mec fatigué qui se prend une lumière en pleine tête bonne vidéo et bien salut c'est Snomal aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous montrer comment débuter avec les isopodes pour moins d'un euro donc voilà c'est très simple je vous montre tout de suite ce qu'il faut d'abord bah c'est il faut une boîte donc moi j'ai pris comme ça voilà une boîte action qui coûte 69 centimes et c'est la seule chose qu'on aura à faire pour qu'un élevage qui va vous coûter 69 centimes il faudra que je vous ai enlevé les prochaines secondes de son parce que vraiment le bruit était horrible et excusez-moi si je parle un peu avec le nez vu que je suis un peu malade c'est super donc voilà je vous ai coupé le son parce que vraiment le bruit d'une visseuse c'est horrible bon allez go donc voilà j'ai percé ensuite il y a une autre caméra juste ici qu'on voit pas mais que voilà vous verrez le plan là où je bouge la main sur la caméra donc voilà donc là la caméra là c'est pas une qualité ouf mais voilà donc ensuite il faudra du substrat moi je vais prendre du substrat de forêt hop je vais vous montrer ça voilà comme par magie c'est du substrat de forêt qui fera parfaitement l'affaire hop oh mince voilà on en met une bonne couche parce que ça serait comme la nourriture principale et donc voilà une fois qu'on a mis le substrat donc voilà une fois qu'on a mis le substrat bah on va faire les cachets donc pour les cachets vous mettez une bonne couche à eux ça fera l'affaire donc la caméra ici elle faisait une mouches qualité pas assez bien pour que je vous la mette donc je vais l'inviter ensuite on met de la déco donc moi des bonnes mousses que j'ai trouvé hop on est un peu pas obligé du tout ça c'est juste pour faire joli j'insiste vraiment sur le fait de pas trop d'humidité et voilà là vous avez l'environnement propice ensuite pour là on faudra un petit pchitter comme ça et on pchittera à peu près suivant l'espèce qu'on va prendre on pchittera l'humidité qu'il faut mais pas trop donc voilà après pour la nourriture il faudra lui donner déjà ça ce qu'il y a là le substrat de forêt parce que le substrat de forêt bah voilà ils vont le manger en grande partie après il faudra leur donner aussi des fruits et légumes en particulier et ils adoreront le melon ils adorent vraiment le melon je sais pas pourquoi vous en retrouverez tous sous le melon donc voilà et bah voilà moi je vais leur mettre du concombre vu que j'ai tout ça sous la main voilà vous leur mettez le bout de concombre comme ça ensuite on peut aussi leur donner des paillettes pour poisson ou du calcium soit en poudre et ou soit en poudre ou soit vous pouvez mettre des cotis d'oeufs broyés ou même des os de sèche voilà là moi je vais vite fait saupoudrer du calcium parce que le calcium est très important pour ces bêtes car en fait le calcium bah en fait contrairement à nous tout ce qui est osopode les invertébrés ce qui veut dire qu'ils ont un squelette externe et non inter nous on a les os à l'intérieur eux et non à l'extérieur donc s'ils ont pas de calcium ils ne pourront pas vraiment bien se développer donc voilà ensuite bah pour la nourriture il n'y a pas grand autre chose à dire mais la nourriture vous prenez des épluchures des restes ça passe très bien ensuite bah le moment que tout le monde attend c'est normal l'espèce donc moi je vais mettre des osinus asolus donc voilà je vais enlever ça pour les mettre c'est en fait des espèces françaises que j'avais trouvé en forêt normalement vous l'avez déjà vu si vous avez regardé ma vidéo du double porte et en fait ils se sont tellement reproduits que je ne pouvais plus les laisser avec le porcelot donc bah j'ai pris cette vidéo pour échanger d'habitat voilà je vous les montre voilà donc là il y en a une cinquantaine hop je l'ai mets en fait moi c'est du substrat de la boite d'à côté mais sinon je ne pensais pas de mettre le substrat de la boite donc voilà je leur remets tout je leur remets tout parce que je l'ai enlevé pour ne pas mettre la terre dessus et voilà et là on est pulvérisé un peu et vous avez bah ce qu'il faut c'est vrai c'est des osinus aselus si je ne l'ai pas dit normalement je l'ai vu donc voilà ce sont des espèces qui sont qui sont très faciles à élever etc donc là juste un petit par jour un petit par semaine comme ça et c'est parfait voilà c'est des espèces parfaites moi je trouve que c'est meilleur donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu un peu plus longue que d'habitude mais bon voilà c'était Snowman et ciao